Soir d'info avec vous Bounte Diallo, vous recevez ce soir M. Doudouad, c'est à vous. Merci beaucoup Chiffo, chérif Diop, que nous appelons affectivement Chiffo. Merci, nous recevons Doudouad, il est ancien député, également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup M. Chouad d'être là. C'est moi qui vous remercie Haram, Babjivuil, et Chérifo, comme on dit. Chiffo. Bonjour aux téléspectateurs de TFM. Oui, alors aujourd'hui l'Assemblée nationale a ouvert sa session ordinaire, le bureau a été renouvelé comme cela se fait toujours, il n'y a pas grand changement, la vice-présidence a échappé quand même à Moussa Fassissédo, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, on sait pourquoi on l'a évincée de la vice-présidence, qui est revenue à Abdubaou. D'abord, est-ce que vous avez suivi le déroulement de la session ordinaire et quel est votre regard d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? Écoutez, j'ai suivi de très loin la session ordinaire parce que l'ouverture de la session n'est plus télévisée par les organes. Je ne sais pas, est-ce que c'est un désintérêt ? Je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y a eu moins d'influence de la presse au niveau de la session ordinaire. Sur le plan politique, le remplacement de Moussa Fassissédo au poste de premier président était indiqué par la trajectoire et je pense que l'arrivée d'Abdubaou à cette station de premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est une station politique et qui a des responsabilités extrêmement importantes parce qu'il ne faut pas oublier que dans les dispositions de la Constitution, il se pose des problèmes du remplacement du président de l'arrivée en cas d'appêchement par le président de l'Assemblée nationale et dans l'ordre des vice-présidents. Cela veut dire que c'est une responsabilité extrêmement importante qui est confiée à Abdubaou. Je pense que son passé politique, autant le passé politique de Moussa Fassissédo le mettait à cet endroit, autant aussi pour lui, je pense que du point de vue interne à l'autre parti, je pense que ça pourrait se comprendre. Mais selon les textes, Moussa Fassissédo reste député. S'il ne démissionne pas, il reste. Non, il est encore député. Il est encore député. Si à l'Assemblée, quelqu'un doit sortir aujourd'hui parce qu'il pourrait ne pas être député, ce n'est pas Moussa Fassissédo. Moussa Fassissédo est encore député et on verra après la suite. Alors, au-delà de l'existence qu'il y a eu ce matin à l'Assemblée nationale, quel est le regard que vous jetez un peu dans cette institution-là, surtout durant la pandémie, sa posture de la loi d'habilitation jusqu'à maintenant ? Écoutez, ce n'est pas seulement au niveau de la pandémie parce que la situation de la pandémie est une situation exceptionnelle. Vous aimez maquiller les gens, les faire un peu plus beaux pour bien apparaître. Mais il y a des jours où les gens sont venus, vous les avez masqués. Cela veut dire que la pandémie avait un aspect négatif sur l'ensemble de l'évolution et tout ce qui s'est passé dans le monde. On n'a pas eu une Assemblée à partir de ce moment. Mais du moment que toutes les Assemblées étaient dans une position Covid-19, pourquoi les autres ont fait ceci et nous n'avons pas capables de le faire ? Alors, en mode Covid-19, comment s'est comporté ? Dans toutes les Assemblées du monde, les parlementaires ont eu siège pendant cette période pour assumer leur part dans la prise en charge des problèmes. Notamment en contrôlant le gouvernement, en regardant comment les budgets ont été améliorés, comment les lois d'habilitation ont été faites, quel a été le programme retenu, quel était le déroulement. Et des missions d'information, une centaine, dans certains pays, 30, 10, 40, ont eu lieu. Nous, notre Assemblée a été à faune. Qu'est-ce qui explique ça ? Mais c'est parce qu'elle ne peut pas, elle ne peut plus, elle ne veut pas assumer ses fonctions dévolues par la Constitution. Pourquoi ? Écoutez, ce n'est pas parce qu'il manque de députés, il y en a un. Oui. Mais vous savez, une équipe, c'est d'abord un coaching, c'est un manager, c'est un capitaine. C'est parce que c'est par la tête que ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon par la tête ? Parce que le président de l'Assemblée nationale ne veut pas assumer ses responsabilités de président de l'Assemblée nationale. Prenez le cadre de la parité. Oui. Prenez la répartition des groupes de vice-présidents par rapport à la plus forte moyenne. Tout ça, ça n'a pas été respecté. Est-ce que les détections ont été violées ? Du tout. Violées. Jusqu'à récemment, avec l'envoi d'une mission d'information qui n'était pas du rôle du président, personne ne répondra à mes questions. J'ai fait une lettre où j'ai signé, j'ai dit personne ne répondra à mes questions. Répondre à mes questions pour me donner des arguments valables. Le président a encore transgressé les lois. Donc, quand on a un président comme ça, on se contente de ce bonheur. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a reçu une présidente du réseau des femmes qui a dit que l'Assemblée aujourd'hui n'a pas respecté la loi sur la parité. Parce qu'aujourd'hui, quand la première vice-présidente devait revenir, si on suit la logique de la parité, à une femme. Écoutez, c'est le président du réseau des femmes de l'Assemblée ? Non, c'est le réseau des femmes de l'Assemblée. Mais écoute, il appartient aux femmes de prendre ce combat ? Mais est-ce que ça devait se passer comme ça ? Mais c'est comme ça que ça doit se passer. On a dit alternativement, si le président est membre du bureau, si le président est du bureau... Mais est-ce que le président est du bureau, justement ? Mais tu pourrais liser le texte ? Mais vous êtes ancien plan parlementaire... Mais qui a convoqué l'Assemblée aujourd'hui ? On peut se demander si à lui, si c'est, il fait partie de l'équipe du Sénégal ? Il est à la tête. Il est à la tête, donc il fait partie de l'équipe ? En tout cas, on attendait aujourd'hui l'Assemblée sur l'affaire de Don Deleur, le député d'Imberou, par ailleurs président du conseil départemental de Ranerou, qui a quand même tenu des propos jugés scandaleux. Mais l'Assemblée ne s'est pas prononcée sur cette affaire. On a entendu Moussa Fagnas dire que vraiment, ils ne vont pas jouer le rôle de l'exécutif, encore moins le rôle du pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que vous comprenez par cette sortie ? Écoutez, on n'y comprend rien. Personne ne peut comprendre. Il dit qu'il ne veut pas jouer le rôle de l'exécutif. Il ne veut pas jouer le corps judiciaire. Mais il y a une réglementation à l'Assemblée sur la tenue du député. Ses propos, sa manière de représenter les populations, sa manière de se tenir dans la rue. Un député ne doit pas se comporter n'importe comment dans la rue. Un député a des attitudes. Il est écouté. Moi, je réclame un statut du député. Je pense que le député a une tenue. Il porte une mission. Il assure à la place du peuple la souveraineté nationale. Il prépare les lois. Mais quand il a quelqu'un à l'Assemblée nationale qui se comporte d'une certaine manière, l'Assemblée a son droit de dire. Et certains députés, d'ailleurs, ont pris le rapport sur la question. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce jour-là, l'Assemblée ne pouvait rien faire. Attendons. Mais j'ai vu que le député El-Ajim Ali Gueye a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour demander aux trois groupes de faire une résolution. Je dirais à mon jeune frère El-Ajim Ali Gueye, il n'a qu'à rédiger lui-même la résolution et la déposer. Alors, du mode de désignation du candidat à la députation jusqu'au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est-ce que nous avons aujourd'hui des textes et une certaine pratique capable de nous donner une institution parlementaire digne de ce nom, au rendez-vous des vrais enjeux ? Écoute, nous aurons toujours ce niveau de parlement que nous avons. Ça peut changer d'une législation à une autre. Ça peut progresser si les gens veulent évoluer. Parce qu'il n'y a pas un mode, il n'y a pas une caractéristique pour dire telle personne peut être un bon député. Représenter le peuple, représenter le peuple quelque part dans un tel département, c'est se soucier de ce que les populations veulent et venir apporter son soutien à l'Assemblée dans cette voie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de type de député qui est décidé. Ce n'est pas si on cherche un bon journaliste ou un bon directeur de publication où il y a des critères objectifs. C'est quoi ? C'est la représentante populaire. Vous représentez les populations et ce sont les populations qui vous choisissent. Maintenant, dans les modes de choix, nous avons des problèmes. Parce que pour aller gagner les législatives, il faut avoir des électeurs. Donc on vous demande de rassembler des électeurs. Si vous rassemblez des rugbymans pour aller jouer au foot, vous n'aurez pas de résultat. Donc vous avez besoin d'électorat, de personne. Mais il y a ici la responsabilité de ceux qui aussi élisent dans le choix. Nous avons deux choix. Un choix proportionnel où les gens sont listés et ont choisi. Aujourd'hui, il y a un choix départemental. Il faut regarder le choix départemental. Est-ce que le choix doit être le même ? Mais le député de Ranirou a été élu seulement par les populations de Ranirou. Il n'y a pas eu un Goréen. Il n'y a pas eu un Saint-Louisien. S'il est élu du point de vue départemental. Donc c'est la responsabilité des gens de Ranirou, les honneurs des gens de Ranirou ont eu les députés qu'ils se sont choisis. Mais non. Les députés, une fois à l'Assemblée, son rôle et sa mission, il lui appartient tous les jours, à tout moment, de pouvoir se mettre à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Mais est-ce que justement les députés comprennent leur rôle et leur mission au sein de l'hémicycle ? Pas tous en tout cas. Écoutez, en tout cas vous avez défait la situation et je pense que vous tous, vous aviez dit que vous avez constaté que certains ont même dit que c'est la législature la plus nulle de l'histoire du Sénégal. Ça ne devait pas arriver. Oui. Parce que nous avons à sa tête... C'est votre impression ? Oui, ça ne devait pas... Oui, je l'ai dit depuis très longtemps. Ça ne devait pas arriver. Quand vous avez trois missions, sur les deux vous avez zéro. Et sur la première mission, votez-loi, vous les votez-mêmes. Ça veut dire que vous ne passez même pas en droit de contrôle. Qu'est-ce qui a changé en réalité ? Est-ce que c'est... Les hommes, les députés eux-mêmes, l'assumation de leur mission, prendre le courage de ce que vous donne la loi, de la modifier. Vous avez l'initiative de la loi, vous pouvez l'amender. Vous seul, vous avez le contrôle, vous refusez de contrôler. Vous n'avez même pas la capacité de contrôler la comptabilité de votre propre institution. Mais si vous ne vous lavez pas, vous ne pouvez pas laver les autres. Le président lui-même refuse qu'on contrôle sa comptabilité. Les députés, on le refuse jusqu'à présent, le fait de se penser sur leur propre budget. Ça ne dépend plus de personne. Ça dépend... Si le président le veut, il prend la route. Il y a des députés dans ce parti-là, dans ce Beno Boc-Yakar, dans ces temblés, qui en veulent pour leur mission. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'orientation du président de la République ? Vous m'avez dit que le président a dit aujourd'hui qu'il laisse l'exécuté faire son travail. C'est vous qui me l'avez dit. Oui. Le judiciaire, faire son travail. Il reste que lui, c'est-à-dire lui, il doit faire son travail. Est-ce qu'on a une séparation des pouvoirs à ce niveau ? Oui, écoute, la séparation... C'est ce qu'il a dit, il a évoqué la séparation. L'Assemblée ne vote pas la loi. Il vote la loi. Le gouvernement ne la vote pas. Il a une initiative. Mais qu'est-ce qui peut empêcher l'Assemblée nationale de dire, à partir de tel moment, si tel député fait telle chose, on le demande de ses fonctions ? Qu'est-ce qui empêche de le faire ? Mais qu'est-ce qui empêche à l'Assemblée nationale de pouvoir convaincre un député, un ministre, pour lui dire l'argent qui a été mis à votre disposition, pour lequel vous devez acheter du riz et de l'huile ? Vous voudrez bien nous dire comment cela s'est passé. Mais nous l'avions demandé, notre groupe parlementaire l'a demandé. Mais le président a dit non. Le président dit non et cherche une mission. C'est une motivation. Alors, je ne peux pas les compter. Il faut l'appeler. Prenez aussi vos dispositions pour pouvoir, parfois, sur les questions que vous nous posez, que dont les réponses sont détenues par le président de l'Aplique, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le président du Conseil de l'Assemblée nationale, de se rapprocher d'eux. On voit bien, mais c'est difficile de mettre les... C'est pas impossible. Rien n'est impossible pour le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. On a quand même essayé. Tout le monde a rencontré les balles de la Syrie. Absolument. Très bien. Maintenant, sur ces questions-là, vous prenez les commissions d'enquête parlementaire, nous avons, nous, au niveau de notre groupe, déposé une demi-douzaine d'enquêtes parlementaires. Sur Mital, sur Petro Team, sur les fonds dévolus à l'Assemblée nationale que le président a géré pendant 7 ans. Mais surtout, ces questions, le président s'est sur le dossier... Il n'y a pas d'aboutissement. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'il n'est pas obligé ou bien ? Est-ce qu'on ne peut pas le contraindre ? Est-ce qu'on ne peut pas les contraindre ? Justement, c'est pour cette raison. Il faut trouver les moyens de le contraindre indirectement en faisant que le président soit élu pour un an, ou pour deux ans, et pour être demi dans les trois premières années, qu'il y ait des possibilités de les démettre. Les chefs d'État, on les démène ? Est-ce possible dans une assemblée majoritairement composée des députés du président, quand même ? Vous les appelez des députés, je ne les appelle pas des députés du président, je les appelle des députés de la majorité. Dans tous les pays du monde, même Dieu, il cherche une majorité au paradis. Il faut chercher une majorité dans ce qu'on fait. Vous cherchez la majorité des téléspectateurs. Permettez au gouvernement de chercher une majorité qui l'aide à conduire la politique pour laquelle vous l'avez élu. Mais non, à cette majorité de prendre cette responsabilité. Je peux vous donner des exemples. Quand des députés ont osé faire leur boulot, parce que ce qui manque à l'Assemblée, aux députés, c'est le courage d'assumer leur mission. Absolument. Quand nous avons appelé nos ministres sur les inondations, sur le délestage, sur le plan hors sec, pour demander ce qui s'est passé, quand des militants de notre parti, députés à l'Assemblée nationale, se sont attaqués à leur propre ministre, violemment, violemment, pouvez-vous démissionner, vous devez le faire. Vous avez échoué dans votre mission. Vous portez atteinte à la politique du gouvernement. Vous l'avez vu. Vous l'avez pourtant. C'est un nien quoi. Donc, par conséquent, c'est le courage d'assumer ses sems. Il y a des députés qui savent assumer leur mission. Donc, il faut qu'ils soient aidés par le président. Combien de députés ? Je vous rappelle une première position qui a eu lieu en 2013 avec le député de Loire, Mery, Mérissi là. Sur quoi ? Sur l'homosexualité. Vous vous rappelez de ça ? Quel lien rapport réactif sur cette loi-là, cette proposition de loi et les finances publiques ? C'est tout à fait le contraire. On aurait pu peut-être chercher des amendes sur cette question-là, mais c'est parce que le président n'en veut pas. Mais quel est votre regard aujourd'hui sur la sortie de Dembou ? Elle est scandaleuse. Pourquoi ? Elle est scandaleuse. Mais parce que personne n'a le droit de demander à une personne de prendre une machette pour aller tuer l'autre ? À plus forte raison, toute une ethnie, les Alpoula, 26% de notre population couvrant les grandes surfaces de notre pays. Heureusement qu'au sein de cette communauté-là, il y a des hommes d'une sagesse extraordinaire qui très tôt, parce que cette affaire-là, il n'y a pas deux jours, ça fait plus de dix jours. Alors, se sont décalés de cette situation. Des paysans, des éleveurs, des enseignants, des gens, des immigrés se sont élevés contre cette déclaration. Il a fallu tout ce boucan pour que, quand même, enfin, 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 une partie... Est-ce que le communiqué de l'Alliance pour la République suffit aujourd'hui par rapport à ce genre de comportement ? Oui, l'essentiel, c'est qu'un communiqué a été fait. Je pense que c'est important. C'est très compliqué, cette affaire, donc il y a un parti qui traverse des difficultés. Ce parti ne peut plus être défendu comme un l'an. Les gens ne croient plus. Les militants ? Tout l'encadrement, ils ne croient plus. C'est-à-dire ? Ils ne croient plus au parti. Ils ne croient plus au président de la République. Ils entroient le naufrage. Ils n'y croient plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous le sentez quand vous émutez l'éligence. Ils vous refusent vos émissions. Donc la guerre de succession est... Non, je ne parle pas de Goursel. C'est la situation qui ne permet pas. Il est extrêmement difficile de défendre un tel dossier. Il faut avoir le courage. Et il faut saluer votre émission. Vous savez que quelle difficulté vous avez mis, c'est-à-dire, hier, pour expliquer cette situation-là ? Vous l'avez vécu. Parce qu'il n'était pas à l'aise. Il arrive que vous soyez dans une émission et vous ne soyez pas à l'aise. Peut-être que moi, je suis à l'aise de cette émission-là. Mais Demourou a fauté. Maintenant, que peut l'Assemblée nationale ? Je pense qu'il est bon qu'on puisse comprendre, faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas ce droit. Mais quand aussi un président de la République se permet d'appeler les gendarmes pour faire dégager un député, Mani Miletari, qui n'en a pas le droit ? Vous pouvez vous attendre ? Mais ce que les gens ne comprennent pas, Doudou Watt, est que quand on a accusé un député, en la personne de Moussafa Sissélo, pour des violences verbales, l'Assemblée quand même s'est précipité pour le renvoyer du groupe parlementaire, également son parti s'est précipité pour le renvoyer de son parti, mais pour un député qui plaide pour un troisième mandat et qui appelle à prendre des machettes quand même, c'est encore plus grave. Mais il a tort. Ce député a tort selon le parti. Oui. Parce que ce député sait qu'il est préférable, on nous a demandé de faire tout pour faire avancer le projet du troisième mandat et non de le freiner. Par conséquent, il y a un projet de troisième mandat. Mais vous le savez, ce n'est pas la peine de vous le poser de cette manière-là. C'est encore un flou total. Vous voulez que je vous apporte encore un plus sous-dé. Mais vous avez raison, parce que le président dit ni oui ni non. Oui. Vous avez essayé avec toute l'intelligence des journalistes à dire « Enfin, j'ai une question fermée ». Oui. Mais la question n'était pas formée. Les Sénégalais. Absolument. Ne limitez pas ce député. Nous sommes dans une situation, nous avons un président. Mais vous êtes un maillon essentiel de l'opposition. Non, oui, je suis d'accord. Oui. Mais il s'agit du Sénégal. OK. Est-ce que vous serez de ce combat ? Est-ce que vous serez de ce combat ? De quel combat ? De quel combat ? Mais le troisième mandat, j'ai dit encore une fois, il n'y a qu'une seule solution. Le président a dit lui-même, il nous a instruit pédagogiquement de certains aspects du combat qu'il faut mener. Lui-même, il nous dit, si le président veut faire un mandat, il faut aller le déloger au palais. Le président revient nous dire que les mandats du président sont deux. sept après cinq, pour Ablayad et pour lui. Et pour lui aussi, sept et cinq. N'yari-ra-kele, Jirom-nyar, N'yari-ra-kele, Jirom-nyari-kabar, Jirom. S'il ne finit pas la prière, nous allons finir la prière. J'ai dit, ok, aujourd'hui, maintenant, nous, nous finirons la prière, mais nous l'avons défait. Le président Ablayad avait dit aussi qu'il avait verrouillé la constitution à deux mandats. Et cela ne l'a pas empêché. Et c'est à l'arrivée, c'est à l'arrivée le Conseil constitutionnel. Il n'y a aucune constitution qui peut être virée, comme on le dit, comment il s'appelle, la disposition d'éternité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les constitutions, on les changera tant qu'on voudra, si le peuple reste souverain. Cela dit, vous pouvez prendre des dispositions, mais les dispositions, vous pouvez les prendre clairement. Si on avait dit, lors de la révision constitutionnelle, le mandat est de cinq ans, le mandat du président actuel, en cours, qui a commencé en 2012 en fait partie, on n'en serait pas là. Mais il y a toujours une manière assez subtile, pour vous les littéraires, de pouvoir écrire une phrase pour s'en sortir de main. Ça, c'est le fort des constitutionnalistes, des juristes constitutionnalistes et des philosophes. Alors, en 2012, ces gens-là, ils peuvent toujours trouver, sur un chat d'aiguille, faire passer un éléphant. En 2012, vous nous demandiez, la majorité qui était là, d'écouter le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en 2024, vous aussi, vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, c'est le Conseil constitutionnel ? Oui, mais le Conseil constitutionnel a des prérogatives qui sont. Le président pourrait peut-être lui dire tout de suite. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou cela ? Et le Conseil constitutionnel va répondre. Et le Conseil constitutionnel et le président, je pense que les relations du Conseil constitutionnel et du président, et notamment de son président, sont exceptionnelles cette fois-ci. Quoi ? Et je m'en suis aperçu lors de la prestation de serment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez, c'est vous qui me l'avez indiqué et qui me l'avez montré. Qu'est-ce qui s'est passé ? À la sortie, le président a dit comme ça au président du Conseil constitutionnel. Il est venu. Il l'a fait rentrer dans son véhicule et son fatigué au palais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont offerts ? Ou est le crime ? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas normal. Ça fait mal aux yeux, c'est-à-dire, de venir au tribunal en tant qu'accusé et de venir avec le président du juge dans le même véhicule. C'est immoral. Et d'en sortir avec. Non. La justice, c'est une balance. C'est un équilibre. Plus elle est au milieu, plus elle est départée des contingences, mieux c'est pour nous. C'est une chère tijal, à l'heure qu'on me disait. De quoi vous avez la justice ? Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la justice. Alors, aujourd'hui, l'autre question qui avait secoué l'actualité ces derniers temps, c'était le statut de l'opposition et son chef. Alors, il y a des personnes qui ont dit que l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale devait de facto représenter l'opposition, être le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est quoi votre point de vue ? Cette question, madame, ne s'est pas posée en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010. Précemment à la Constitution, dans le projet. Vous avez couvert Ousmane Tanordien qui est sorti de chez le président Ablaiouad et qui disait que le président a envie de constitutionnaliser l'opposition. Si cela se fait, je serai le chef de l'opposition parce que j'ai plus de députés à l'Assemblée nationale. Avant. Ante, il se le déclare. On part aux élections après le référendum. Dans la Constitution, il était écrit, vous tenez bien la phrase, l'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés. C'est cette disposition-là que le président, par Ismaël Madioufar, a extirpée de la Constitution. Donc la Constitution elle-même déterminait que l'opposition ne pouvait être que parlementaire. Avant son adoption de l'adoption de la Constitution, Ousmane Tanordien l'a dit. Après l'adoption de l'adoption, il y a eu un problème entre eux. Moustapha Agnès disait qu'il a le plus nombre de députés et Ousmane Tanordien disait qu'il avait le plus naufrage, le plus grand. Mais la vérité est que l'Assemblée, la Constitution parlait de l'opposition parlementaire. Maintenant, comme ça n'est plus, on laisse le flou. Certains disent que c'est l'opposition, les députés parlementaires. D'autres disent que c'est l'élection présidentielle. Il y a d'autres qui sont préparés un texte pour dire que ça doit être de celui qui vient des collectivités territoriales. Alors qui pour mettre la lumière sur ce flou ? Qui ? Pour mettre la lumière sur ce flou-là, pour départir les uns et les autres. Mais il faut attendre la loi. Personne ne peut désigner aujourd'hui quelqu'un pour en faire un chef de l'opposition. Est-ce qu'il faut attendre les conclusions du dialogue politique ? Non, je dis, il faut une loi. La Constitution se réfère à une loi. Il y aura une loi pour dire d'abord quel est le statut de l'opposition. Mais pas le statut du chef de l'opposition. La Constitution ne le dit pas. Le statut de l'opposition, ses devoirs et droits à cette opposition et ce, EUX, de son chef. Mais les gens sont partis très tôt. Mais la loi, elle devra venir quand ? Ça dépendra du président de la République. On attend peut-être la fin du dialogue. Mais est-ce que le président Ouad est en train d'attendre une visite que lui avait promise ? Mais vous me posez encore une question à laquelle je n'ai pas de réponse, madame ? Ah bon ? Vous n'êtes pas en réponse ? Mais qui est-ce qui a promis cette visite ? C'est le président Macky Sall. Il est en vie ? Oui. Il est en domicile ? Oui. Allez le voir. Et la situation du Parti démocratique sénégalais ? En 2019, vous n'aviez pas de candidat. Aujourd'hui, pour les prochaines élections, notamment locales et la présidentielle de 2024, est-ce que vous serez au rendez-vous ? Je veux vous rectifier. Nous avions un candidat. C'était qui ? Carrément. Vous savez, vous l'avez couvert, nous avons un candidat, nous avons fait un parrainage. Mais on a modifié la loi exprès pour l'extirper des listes électorales. Oui. N'est-ce pas ? Par conséquent, il y a une forfaiture législative pour qu'on n'ait pas un candidat. Et qu'on n'avait su rien faire. Oui, nous n'avons su rien faire. Nous continuons à faire ce que nous avons à faire, mais il faut que nous marquons cette illégalité, cette injustice. D'ailleurs, ici, le Sénégal fait un col. C'était aussi un avocat d'impuissance du Parti démocratique sénégalais qui n'était plus ce qu'il était. Ce n'est pas une impuissance. Nous avons une puissance. C'était carré pour rien. Nous nous sommes battus avec notre puissance. Nous avons perdu une bataille. Nous continuons à nous battre sur cette question. C'est pourquoi il demeure. Certains d'entre nous disent que c'est notre candidat. Parce qu'il y a effectivement des instances pour le faire. Chacun peut, au moment où il le veut, dire que tel est mon candidat. Les gens soient liés. Maintenant, nous continuons à mener notre combat sur cet aspect. Donc, pour les locales, en 2019, l'avant-dernier circulaire de notre parti demandait à nos militants de préparer le local, d'y aller en fonction des contextes spécifiques à chaque collectivité territoriale, et ensuite, mais surtout, d'aller sous notre bannière et sous nos couleurs. C'est-à-dire que nous nous sommes déterminés depuis très longtemps sur cette question. Des élections dont on ignore la date locale. Mais personne ne peut savoir la date. Le non-respect du calendrier républicain. Ce n'est pas seulement un non-respect de l'occasion. C'est d'abord rendre les choses impossibles. Qui rend les choses impossibles ? Mais qui est-ce qui réalise les élections ? En tout cas, le dialogue politique est terminé. Ils ont tout donné aux autorités, pour l'audit du fichier, pour l'évaluation du processus. Madame Aram, il y a une loi qui existe. C'est Binta Diallo. Binta Diallo. Excusez-moi, excusez-moi, toutes mes excuses. Je ne sais pas. Excusez-moi. Donc, Aminata, il y a une loi qui dit qu'à telle date, il faut fixer les élections. Absolument. OK ? Oui. Le ministère de l'Intérieur, par celui qui est âgé de gérer ces élections, je l'ai rencontré dans une organisation. Oui. Je parle sous le couvert de Mouniaï Sissé, de Gradec et autres. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour démarrer le processus électoral ? Oui. Il ne répond pas à la question. À la suite, il me dit, président, je me demande beaucoup de votes. C'est-à-dire, personne n'en parle. C'est parce qu'on ne veut pas que les élections se passent. Parce qu'il faut savoir la date des élections. On avait dit au plus tard le 21 mars. Mais ça ne peut pas avoir au 21 mars. C'est terminé. Absolument, oui. Alors, le sujet, c'est quoi maintenant ? Oui. Le 21 mars, ce n'est pas possible. Maintenant, regardons si on ne peut pas le faire le 24 décembre. D'autres diront, c'est à proximité. Nous serons juste à la sortie du Moulou. Ce sera Noël. Par conséquent, faisons un jumelage avec les législatives. Ça, c'est la première bataille que Macky Zal doit gagner. C'est à son avantage ? Oui. Je dis, écoute, toute bataille que tu gagnes, c'est à son avantage. Absolument. C'est à son avantage du jumelage. C'est ce qu'il pense. Il est en train de dérouler son agenda. C'est ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il reportait les élections. Et même après, il est possible qu'on puisse nous demander d'aller jusqu'en 2007. Mais finalement, où est l'opposition ? Attends, juste là. Pour le moment, je vais répondre où est l'opposition. Donc, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut aller rejoindre la présidentielle. Mais même sur la présidentielle. Un membre éminent du gouvernement Boriakar, Moustapha Diagne, que vous connaissez, professeur de son état, a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas de cette législature la prolonger encore pour deux ans, quelquefois, sept ans ? Oui. Oui, c'est-à-dire que les gens pensent qu'ils veulent toujours ne rien faire et essayent de reculer les difficultés. Si vous reculez les difficultés, sans y apporter un sens ou un autre, vous ne faites que les aggraver. Maintenant, où est l'opposition ? Le position est là. On va terminer. L'opposition est à l'Assemblée. Ce qu'il faut demander, c'est où vous êtes, vous ? Les citoyens. Oui. Les citoyens sont là. Ils attendent une direction. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes la direction de qui ? Des leaders politiques. Ah, très bien, merci. Donc, c'est entendu. Très bien. Je voudrais dire à mes amis politiques que les citoyens veulent avoir une... Et vous avez raison. Vous savez, quelle que soit la prise en charge des questions par la société civile et par des personnes que vous appelez les... Les activistes. Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte et tout. Très bien. Nécessairement, il y a à avoir une direction politique. Très bien. S'il n'y avait pas la direction politique et militaire assumée par De Gaulle depuis Londres, il n'y aurait pas la certitude. Les citoyens attendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doudouade. Ancien député, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci également au Pape Dubrifal. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain.